Si vous venez à peine de nous prendre en marche, vous devez savoir que le jeudi, nous mettons l'accent sur la ville, la cité, la beauté de nos villes, la propriété, évidemment, pour en parler, comme tous les jeudis. Nous recevons M. Koupogne-Léba, le vice-président, qui est vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. L'homme est également architecte en chef, spécialisé en habitat rural dans les pays en voie de développement. Moi, aujourd'hui, le sujet, la qualité urbaine, quelques exemples en France. C'est la suite logique de ce que nous avons montré sur le plateau. Les mêmes détails, là, en Europe, comment ça se fait, surtout en France. On a mis notre zoom sur deux villes, la ville de Pantin, aux environs de Paris, et puis on est descendu jusqu'à Cannes. Donc, comme on a quelques images, on va les montrer. Mais avant, je voulais, Christelle, vous demander quelques secondes. La Côte d'Ivoire a perdu un de ses fils, un sociologue, Ibrahim Diaby, qui est l'ami des architectes, qui lutte pour la qualité urbaine, justement. C'est mon correcteur, je dirais. Dès que je passe, vous voyez, aujourd'hui, il y a certains bijoux que je passe, et lui, il rentre dans les détails. Et on avait un projet en commun, on devait faire un grand projet sur 220 logements, et chercher les financements pour que 220 revienne, ce que 220 était. Il est décédé, il a piqué une crise le week-end, et je voulais vraiment saluer sa mémoire au nom des architectes, et les architectes vont accompagner son corps, quel que soit l'endroit où ils vont l'unimer. Et donc, après ça, je voulais aussi, et un autre message, vous voyez, la ville, elle ne se construit pas au hasard. Aujourd'hui, si nous avons le désordre, c'est parce que nous avons connu quelques années d'inaptation de l'État. Et aujourd'hui, en face de l'Inades, sur l'avenue, disons, Jean-Mermoz, Inades à Cocody, le maire a annulé un permis. De construire. De construire. Parce qu'en fait, il y a des petits espaces qu'on prévoit dans les carrefours dangereux, pour que quand les véhicules arrivent, on ait un regard rapide pour éviter les accidents. Cet espace-là, par erreur, les gens avaient attribué à un individu, et ça fait deux ans, ça dure. Nous-mêmes nous avons fait arrêter, tout le monde, à la télé, on a parlé de ça. Et le monsieur, il s'entête, et il est en train de construire, bien que le maire a annulé le permis. Ce n'est pas comme ça, on construit une ville. Donc, ça aussi, je voulais attirer l'attention des gens. C'est compliqué. Voilà. Maintenant, je voulais saluer le maire du Plateau. Ah oui, justement, je voulais aussi qu'on puisse saluer le maire du Plateau. Et je voulais dire aux gens que tout ce qu'on fait, on n'est pas contre quelqu'un. La ville, elle nous appartient à nous tous. Et le maire a eu une bonne réaction. Et il m'a eu au téléphone. Après l'émission de jeudi dernier. Après l'émission, il m'a félicité. Il a dit que j'aurais même besoin de vous. Il a déjà commencé à, disons, peindre la cité policière. Il a commencé par la culture. On voulait vraiment le saluer. Et dire que le plateau, en fait, quand on parle de la capitale politique et administrative, en fait, c'est le plateau. Toutes les décisions se prennent au plateau. Tous les pouvoirs sont au plateau. Donc, le pouvoir, je veux dire, du moins, le plateau est une commune un peu particulière. C'est vrai, il y a un maire. Mais au-delà du maire, il y a l'administration elle-même, à travers ses ministères techniques, qui agit donc sur cette commune-là. Et il y a le district, tout ça. Tous les pouvoirs sont là. Et donc, quand on parle du plateau, mais c'est avec beaucoup de regrets qu'on constate qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ce n'est pas contre le maire. Mais on voulait vraiment le féliciter. Oui, déjà, il y a une volonté d'aller justement à la correction de certaines choses qui auraient pu lui échapper. Mais en espérant aussi que les couleurs rouges et orangées et vertes... Ce n'est pas du fait du maire. Ça, ce n'est pas du fait du maire, mais on espère que les propriétaires, évidemment, vont... C'est l'État qui est propriétaire. De toute façon, l'État va prendre des décisions. Oui, d'accord. Alors, aujourd'hui, nous allons montrer ces images que nous allons montrer. C'est un appel aussi que le maire regarde. Il va voir comment les petits détails, il le sait. Mais bon, c'est une manière de dire... C'est toujours bon de le rappeler. Voilà, l'œil des techniciens. Les petits détails qui font la qualité urbaine. Comme vous êtes dans la qualité urbaine ce matin, vous êtes très, très bien habillés. Et je pense qu'on est dans la voie. En s'être de l'architecture. En s'être de l'architecture. Alors, donc, on rappelle que les points précis... Aujourd'hui, on ne s'attellera pas sur des villes de Côte d'Ivoire, mais sur deux points précis en France. La ville, la prestigieuse ville de Cannes. De Cannes. Et puis, la ville de Pontin. Voilà. Alors, avec donc, Judith Assoumou qui réalise cette émission, nous aurons à voir les images dans quelques instants. en rappelant déjà qu'il faut... Alors, bon, on y va. Voilà, on est à Pontin. Donc, voilà comment... À côté de Paris. Voilà, ça c'était un dimanche. Donc, ce n'était pas nettoyé, mais ce n'est pas ça l'important. Voilà un trottoir. À proximité d'un petit parc. Voilà comment on protège. Vous voyez ces petits tubes métalliques-là. Attention, c'est du solide. Un véhicule rentre là-dedans, il se casse le nez. Et donc, voilà des petits aménagements aux alentours de la voie. Il y a toujours un espoir de tampons, vous voyez. Oui, c'est... Le piton passe par là, les véhicules gardent par là. Garde de l'autre côté. On peut dégager un espace. On n'est pas obligé de construire un kiosque. On anime l'espace. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de construire partout. Voilà. Se relèver de deux marches. C'est une manière de dire qu'une voiture ne peut pas passer là. Et ça, ça a un rythme. Ça donne une allure à l'espace. Vous voyez le traitement du sol. Il y a le souci de la qualité. Mais ça, là, ça ne coûte pas cher. Je veux d'y penser. Mais donnez aux spécialistes une petite corbeille accrochée. Toujours. La poubelle. Voilà. Toujours. Et voilà, le parc, regardez la clôture du parc. Et un sachet dans la poubelle. Voilà. Vous voyez la clôture, elle laisse passer la vue. Elle laisse passer le regard. Et en même temps, il y a des motifs. Et nous, notre parc, la clôture, bon. Non, on ne reparlera pas. Voilà. Donc, on peut s'en inspirer. On peut changer la clôture qu'elle a. On peut donner à des paysagistes. Et regarde les couleurs. Moi, je regarde les couleurs. Voilà. Et vous allez voir dans le fond, toujours les bâtiments, toujours une couleur acceptable. Que l'œil accepte facilement. Facilement, tout à fait. C'est une cinéthèque. Voilà. Réal le design. Le souci de la qualité. Le passant a un regard. Et celui qui vient là a un regard. Tout ça, c'est pour que... Et ça, c'est possible en Afrique. C'est possible. Ça, là, on n'a pas la... Voilà l'arbre, comment on le traite. Vous voyez. Vous voyez tout ça. Il y a des arbres. Il y a des arbres. Et la clôture, quand on la voit du côté, vous voyez ce que ça donne. Ça donne un truc de paix. Mais quand on est en face, ce n'est pas épais. On regarde comme ça. Et les couleurs. Et les couleurs. Oh mon Dieu, les couleurs. Les pieds étaient... Une harmonie, ça ne choque pas. Vous voyez. Voilà. Toujours. Et... Non, ça ne choque pas. Et comme on a montré la dernière fois, un WC public. Le... Oui, le WC public qui arrive. Où est la petite pute ? Voilà. Ah. Ça. On peut négocier. On peut avoir ça ici. Mais ça, on a eu ça. Enfin, je veux dire, on a vu ça lorsqu'il y avait de grands événements. Oui, oui. Sur le... À l'ivoire. Parce que c'était... Ah oui, oui, oui. Avec des temps et tout, il y a toujours. Et après, ce qui veut dire que c'est possible en Afrique. Il suffit d'y penser, c'est tout. Sinon, la caisse qu'on nous a mise là-bas, où il n'y a pas de l'eau courante, rien. Mais c'est dangereux. C'est vrai que c'était le guillot. Mais moi, je passe là tout le temps. La couleur, déjà, c'est du bleu. C'est du bleu. Un bleu, bon. Et le saut, hein. Ah, et le saut jaune. Voilà. Voilà les toilettes publiques. Jolie. Et puis les toilettes... Et sanitaires automatiques. Est-ce que vous avez passé devant le district ? Récemment, non. Ah, mais il y a une odeur, vraiment. Pas possible. Les toilettes publiques qui sont là, il faut les déplacer. Mais c'est pas normal, tout ça. Et il faut que les citoyens aillent regarder. Tout ça, c'est pas bon. C'est pas loin de la présidence, quand même, entre nous. Voilà. Chic et beau. Chic, voilà. Chic, clean. Accès gratuit. Voilà. Free entry. Voilà. Interdit aux enfants de... Les enfants doivent être accompagnés, en disant non. En disant non. Et le temps, là, 20 minutes. C'est 20 minutes, n'est-ce pas, vraiment, pour aller rester là-bas. Maintenant, si vous avez une diarrhée chronique, là, c'est votre problème. Donc, vous sortez, vous rentrez. En fait, c'est quoi ? Bon, c'est pour rigoler, hein, moi. Donc, tout est... Vraiment, c'est réglementé. Voilà. V, ça dit que c'est libre. Ça dit que personne ne peut ouvrir comme ça dedans. Et c'est un service, vous pouvez entrer. Non, non, quand vous êtes dedans, c'est à vous. Personne ne peut dire qu'il y a quelqu'un. Non, 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 ça, c'est... Ça signale au rouge, vous dites que c'est occupé, mon avis. Et tout le monde sait. Voilà. Et voilà, toujours... J'aime bien la couleur du gazon, là, cette fois-là. Oui, voilà. Vous voyez ? Ici, on a voulu montrer, c'est-à-dire qu'il faut faire évoluer l'espace. Là, ils ont prévu, tout est prévu, là. Il y a le passage des handicapés, il y a le passage piéton. Ça, c'est très important. Sur la voie, il y a où les véhicules stationnent et où on roule. Voilà, vous voyez. Tout le monde garde. Mais ça, on peut faire ça au plateau. Voilà. Quand on parle de parking, voilà. Et ça, c'est payant. Vous voyez, c'est écrit payant. Donc, hein ? Et ça fait rentrer de l'argent. On perd de l'argent. Ici, on gare au hasard, n'importe comment. On va bavarder à des amis. Le véhicule occupe 9 mètres carrés au sol. Voilà. Et vous voyez, tout est... Ça, c'est un dimanche, hein. Vous voyez ? Et toujours sens unique. Vous évitez, voilà. On revient toujours, on est à pantène toujours. Vous voyez ? Voilà comment... Un arbre, quand il est un peu grand, voilà comment on lui fait un bac tout autour et on le nourrit à partir de là. Donc, personne ne peut venir le déterrer. Non, non, non. Voilà. Et on va revenir sur cela. Et on peut faire ça au plateau. Voilà. On a nos gros arbres, là, qui sont un peu fatigués, qui ont besoin d'être nourris. Le sol, peut-être, les racines sont fatiguées. Donc, voilà, c'est des choses qu'on peut faire. Et aux alentours même, on peut mettre des petits sièges. C'est-à-dire que cet arbre a été planté et on l'a laissé grandir. On l'a laissé grandir. Voilà. Personne n'est venu l'arracher, en fait. Mais quand on l'arrache, si on pense qu'il est vieux, on l'arrache, on le remplace. Je sais pourquoi. Quand on reviendra dans une commune de Côte d'Ivoire, je reviendrai sur le fait d'arracher les plants d'arbres qu'un maire a. Voilà. On reviendra sur la commune. OK. On peut avancer. Alors, donc, vraiment, il n'y a rien à dire. Vous voyez l'arrêt de bus. Il n'y a rien à dire. Voilà. Quand l'arbre est petit, voilà tout ce qu'on fait aux alentours. Les motos, toujours. Et le panneau d'interdition de stationner, il est haut. On le voit de loin. On ne le met pas en cachette pour venir mettre les sabots après. Là, on est dans la zone de Cannes. Oh là, c'est beau. Du côté de Cannes, il y a le Cannes et il y a Cannes. Les deux villes sont collées. Et voilà un trottoir. Toujours un petit parking. Et les couleurs. Voilà les couleurs. On a voulu montrer les couleurs. Voilà les couleurs. Les appartements. La structure n'est pas extraordinaire. Mais les couleurs. Si vous voulez vous distinguer, vous animez votre balcon. Avec des plantes. Voilà. Vous voyez. Vous voyez la protection au sol. Un véhicule ne peut pas monter. Toujours l'harmonie des couleurs. Vous voyez, c'est paisible. Et le regard, on se retrouve facilement. Et vous voyez, le trottoir change. De l'autre côté, on l'anime autrement. C'est ça la qualité urbaine. C'est ça la qualité urbaine. Ça, il suffit d'y penser, d'y donner aux spécialistes. Voilà. Je voulais saluer le maire de Bassam, qui veut organiser un petit concours pour aménager l'entrée de Bassam. Oui, il a vraiment une vision très claire de ce qu'il veut faire. Et donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut... Voilà, la protection. Voilà, comment on appelle le couloir du bus. Rien commence à protéger de part et d'autre. Vous voyez, ce béton au sol, là. Je suis allé poser des questions, là. Pourquoi ils ont fait ? Il dit, non, non, les gens viennent, ils gardent. Quand ils viennent au café, ils ont mis un mur en béton qui protège. Vous êtes en voiture, vous allez tout droit. Les pitons sont protégés. Parce qu'il paraît qu'il y avait des accidents, là. On observe l'espace et puis on le corrige. Ça, c'est très bien. On observe l'espace et on le corrige. Et puis on le corrige. Et on l'adapte aux habitudes des gens. Et les motos, hein. Les motos, il y a toujours un parking. Voilà. J'aime bien la perspective. Voilà, vous voyez, on est sur le boulevard de la Croisière. Voilà. Voilà, ça, c'est Cannes. Vous voyez l'eau, là. On est à la même chose, la lagune, là. Au plateau, tout. On peut travailler ça. Voilà les petits parcs qui tournent, on avait montré la dernière fois. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est la clôture. Vous voyez. Toujours une clôture qui laisse passer le verre. Voilà. Et puis la couleur varie. Ils ont choisi le verre pour l'adapter, donc, à l'espace qui est là. La clôture n'est pas bon. Voilà, il y a besoin de kiosque. Ah. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de kiosque. Quand il y a déjà X qui a un kiosque où il y a tout, bon, on laisse, on place les autres ailleurs. Et puis ça, c'est un design. Vous voyez, les couleurs, toujours le souci. Les balcons, ce sont les hôtels les plus chers des choses. Ça qu'on aurait pu en faire à sa tête, hein. Ah oui. Mais le maire a déjà tout imposé. Et la mairie à côté, on va voir tout à l'heure l'hôtel de ville. Vous voyez, on met toujours un cordon de terre entre deux espaces. piétons, paroussardes, voilà. Et la plage ici, il paraît qu'elle est artificielle. Ils ont envoyé le sable d'ailleurs pour pouvoir aménager les espaces. On a le sable ici, on a l'eau. On a tout. Mais ici, au plateau, on peut le faire, hein. Voilà. Il y a un projet, un grand projet au plateau. On espère qu'il va y avoir le jour. Vous voyez, le souci des couleurs. Le piétons, il n'est pas... Il n'est pas coincé, il est à l'air. Voilà, il n'est pas coincé. Il n'a pas de souci, il marche, il cause. Parce qu'il sait que le véhicule ne peut jamais arriver. Et les couleurs, mon Dieu. Et les couleurs, voilà. L'éclairage. Vous voyez là, ce petit cordon-là, c'est une grille. C'est un réceptacle des eaux pluviales. Et ça va. C'est un mauvais la mer. Tout est étudié. On ne laisse pas l'espace mourir seul. Parce que, voilà. Vous voyez, vous voyez une plage. On m'a dit, ce sable-là, ils sont allés prendre ailleurs pour déposer là. C'est seulement par rapport à la vision qu'ils ont voulu faire de l'avion. Ah oui, il y a une vision, la ville doit être belle. C'est une ville, attention, dans la zone, là, c'est là où se fait le festival du cinéma. Voilà. Les couleurs, on a du... C'est marron, hein. Voilà, voilà. Mais ça ne choque pas. Ça ne choque pas. C'est toujours le style sénégal. Oh, mon Dieu, la vue. Vous voyez la voie. Vous voyez la protection du trottoir. Vous voyez les véhicules stationnés. Les couleurs. Les couleurs, toujours. C'est tout ce qu'on demande. Si on fait ça au plateau, oh là là. Les gens vont venir de partout, de l'Afrique. Vous pouvez nous prendre l'exemple ici. Parce qu'on a déjà, on a un atout, l'espace est déjà aménagé. Enfin, il existe, il faut maintenant le rêver. Autrement, il faut lui donner une autre note. Voilà. Vous voyez. Quand il n'y a pas d'arbre, c'est que l'espace est réduit. Et au fond, il y a toujours, l'œil est toujours capté par quelque chose. Il y a un petit espace vert au fond. Toujours. Et voilà, voilà le petit marché. Ah, c'est le marché. Ah, ça, je montre ça pour le plateau, par exemple, comme je le disais. Vous voyez, c'est un petit marché. Là, la terrasse est accessible. Et ça, c'est, disons, sur l'ACM, marché hebdomadaire. Les gens viennent avec leurs éléments, les étals. Et puis, bon, vous voyez. Et la couleur est belle. Ah, oui. Ça ne dénote pas de l'ambiance. Non, non, non. Au contraire, ça apporte une autre note. Et c'est propre dedans. C'est propre dedans. Voilà. Et sa particularité fait que la couleur aussi a dit, pour dire, ah, c'est là le marché. Et personne n'ira vendre sur le trottoir. Ah, non, non, non. Ça va augmenter. Il faut, il faut, chaque fois, un petit cahier de charge qu'on applique. Voilà, on peut le faire. Voilà, un petit skydium, la lumière du jour rentre. On n'a pas besoin d'échapper la lumière artificielle. Vous voyez. En fait, c'est la discipline. C'est la discipline. Mais il faut qu'on apprenne un jour, comme on a. Oui, mais bon, je ne sais pas. Mais avant le plateau, là, les commerces étaient bien comme ça. Vous voyez, le béton dont j'avais parlé, là. Voilà. Pour éviter, justement, au vécu. Le vécu pas à venir. Et toujours, il y a un élément de récupération des eaux pluviaires. Même quand on nettoie tout, tout, tout. Il y a les kiosques. Les petits kiosques, ça a des couleurs un peu vives. Pour rompre à la nourriture du blanc. Ça ne gâte pas, justement, l'ambiance. Voilà, c'est bien étudié. Voilà. Les arbres, toujours. Vous voyez. Vous qui êtes sensibles à... Regardez ça un peu. En vue de voir la vie en rose. En vue de voir la vie en rose. Et là, on vend des fleurs, là. C'est un petit marché de fleurs. Alors qu'on a aussi des vendeurs de fleurs. Ah oui. On peut les organiser. Ils sont nombreux. Ils sont dans la nature, comme ça. Ça se faisait avant. Voilà. Vous voyez. Vous voyez l'espace. Bloqué. Tac. Personne ne vient là. Il y a des cafés. Les caisses vertes, c'est les caisses de récupération des ordures, assurées. Oui, ça, c'est une poubelle. Voilà. Là, c'est une corbelle qui est grise, ici. Voilà. C'est un petit tapatame pour vous asseoir, pour lire un peu. Hôtel de ville. Réservé aux véhicules autorisés. Tout. Voilà. Voilà l'hôtel de ville. Oh, c'est un peu comme... C'est un peu le même modèle, hein. Remarquez les drapeaux. Oui. Le drapeau national. Oui. C'est dit que la mairie représente la nation. L'État. Mais est-ce que chez nous, est-ce qu'ici, il y a le drapeau ? Il n'y a pas. Moi, je n'ai jamais vu. Oui, c'est compris. Je n'ai jamais vu. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'on ne l'aimait pas lors des fêtes, seulement, je veux dire. Non, non. Ça, c'est là, en permanence. Tout à fait, c'est vrai. Le maire, ce n'est pas n'importe qui. Alors, à partir d'aujourd'hui, tous les maires, les drapeaux devant les mairies. Voilà. Comme on le fait devant les préfectures. Et voilà la cour de l'hôtel de ville. Comme je le disais, on ne construit pas aux alentours. Il y a une grande portée. Et il y a le monument aux morts. Et voilà comment on aménageait le monument aux morts. On se rappelle. Il y a même le nom de certains Africains. Je suis allé. Oui, oui. Vous voyez ? Mais notre monument aux morts. On a un monument aux morts au plateau. Oui, à côté de l'ambassade. Ce n'est pas le consul de la France. Oui, tout à fait. Mais j'ai vu hier, des serbes ont poussé partout. Les Français aussi doivent faire quelque chose. Les Français sont des qu'on a aidés. Voilà, vous voyez ? Mais c'est à côté de... Il faut qu'ils arrangent. Nous-mêmes, nous-mêmes, nous-mêmes. On aime vraiment toujours se faire à la main tendue. On n'a pas la culture. On n'a pas la culture. Toujours la politique à la main tendue. Mais si on leur dit, ils vont le faire. Oui, mais vous aussi, commencez à le faire. Voilà l'exemple. Il n'y a pas de culture. L'hôtel de ville, c'est un monsieur. Tout le monde. Voilà. Et ils sont devant le monument aux morts. Et le monument est dans l'axe de l'entrée principale. C'est dans la cour de l'hôtel de ville. C'est ça, la qualité urbaine. Vous voyez les fleurs, le souci de la qualité au sol. Voilà. Le petit aménagement rappelle toujours... Le drapeau. La patrie. Voilà, la patrie. Le français est très, très fier de son pays. Vous voyez comment on voit l'hôtel de ville. Oh, c'est beau. Voilà. Et toujours, il y a des petites protections. Comment on appelle les gardes-cors métalliques. La police municipale. La police municipale, ce n'est pas un agent comme ça, bien, qui te promet. Non, mais c'est la police. Ils ont des formes, ils ont des véhicules. Même si vous n'avez rien, au moins, il ne serait-ce qu'un véhicule. Voilà. Vous écrivez des projets, vous faites des dons. C'est toujours dans les environs. C'est la cour de l'hôtel de ville. Vous voyez le garde-cors qui est là. Ah, justement, je vous en ai pas... C'est... Parler des transports. Écoutez. Mais on peut expérimenter ça au plateau. Alors, donc, il y a un site pour les taxis. Ah oui. Et on les appelle apparemment. Voilà. On les appelle, le numéro est là. Vous vous attendez là. Et puis bon, le taxi arrive. Donc, de toute la zone, pour avoir un taxi, il faut... Pas toute la zone, mais... Dans ce... Dans... Dans ce point-ci. Dans ce point précis. Voilà. Là, j'ai voulu montrer... Rénovation de la structure, charpente, poiture. C'est une vieille église classée monument historique. Ok. Vous allez voir le coup. Donc, chaque fois qu'ils font des réaménagements, ils mettent, ils marquent. 4 millions 500 000 euros. Pour la rénovation. C'est des milliards. Ah oui. Mais tout ça, pour l'avenir. Pour demain. Pour les générations futures. C'est ça, le développement durable. Mais vous allez voir, depuis quand c'est construit ? Depuis le 17e siècle, ça a été construit pendant 3 siècles. Cette église. Hein ? Comment je vais là ? Depuis le 17e siècle, du moins. C'est ça. Je me dis, Dieu est là, parce que c'est vraiment vieux. Non, c'est conservé. C'est un monument historique. Vous allez voir les plaques. Tout à l'heure, quand on place un bâtiment à un monument historique, et la plaque qu'on met, c'est toujours la ville de Pontain. Et là, la technologie n'était pas avancée. Il n'y avait pas de béton armé, rien. Ce sont des éléments superposés, avec des murs très épais. Ils ont toujours le souci de protection. Voilà. Voilà le nom de l'église Saint-Germain. L'Oxéroi. 17e, 18e siècle. Et voilà la plaque. Monument historique. Ça, c'est placé sur le plan national et national. mondial. Et je remarque qu'en certains points précis, le nom de la ville est toujours appelé. Toujours. Toujours. Mais c'est dû au fait que je fais aussi, les villes sont tellement collées. Voilà, ça là-dessus. On peut aller à Paris sans rupture. Donc il faut toujours... Voilà, vous voyez les pavés en pierre ? Déjà au 17e siècle. On a pensé à ça. Pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas le faire ? Alors, si nous voulons revenir à nos réalités, quel est le problème ? Bon, le problème, c'est que, je sais, quand une ville évolue, il y a de nouvelles professions qui apparaissent. Et l'avantage des pays développés, c'est que tout est fait par des spécialistes. Nous, on fait tout au hasard. Non, on n'a pas de projection. Non, non, ça dit même le traitement du sol. Les gens vont envoyer un petit agent, il vient, il bricole, il ferme le trou. Ce n'est pas ça, c'est un projet. Ça dit qu'on n'avait pas assez d'argent, vous prenez une rue, par exemple, au plateau, on peut prendre un boulevard. On dit, bon, comme le maire avait commencé en son temps, bon, on va traiter ce boulevard-là pendant un an. Et on peut demander même des moyens à tous ceux qui sont au plateau, je ne sais pas moi. Des idées, quoi. Des idées, voilà. Mais un projet, il faut l'écrire et on dessine. Il y a une maquette. Et on fait la publicité autour, on communique autour. Mais les populations sont disciplinées. Oui, mais on peut discipliner. Mais moi, j'ai remarqué une chose. Une fois, on a montré le terre-plein du bleu, la tri, là, vous vous souvenez ? Quand ils avaient commencé à faire les bacs à fleurs vers l'université, et quand on est arrivé de l'autre côté à notre caméra, le gazon était intact. Personne n'est passé là-dessus. Le piton sait, quand c'est bien aménagé, il sait qu'il y a un effort qui se fait. Mais c'est quand il y a un des autres, bon, lui, il passe. Donc, l'aménagement peut discipliner le piton. Ce n'est pas évident partout. Oui, mais il faut le faire. Et puis, on peut protéger. Tout à l'heure, justement. On dit d'aménager en fonction de la mentalité de l'utilisateur. Tout à l'heure, nous irons, on va faire un coucou, justement, au maire de la commune, Adjami. Ah, OK. Voilà, M. Silla, que nous saluons, lui et tous, en conseil. Vous savez que depuis le 11 février, il a commencé une opération de décarpissement du fameux boulevard Nambu à Bourgois. Tout de suite, on part à la réclame. Restez en votre compagnie, vous aurez à voir ce que le maire fait pour que cet aménagement-là puisse démeurer. Regardez, et tout le monde, agenda, tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Jeudi 20 mars 2014, à 9h, à l'hôtel Yvotel, à Bijon Plateau. Acteurs du secteur privé et de la société civile, venaient mieux comprendre les enjeux de cet accord pour l'économie ivoirienne. Sous le haut-parrainage de M. le Premier ministre, ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, M. Daniel Cablan-Dincan, sous la présence effective de Mme le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'Économie et des Finances et du directeur des Opérations de la Banque Mondiale, le gouvernement, en partenariat avec la Banque Mondiale, organise la revue annuelle de la performance du portefeuille de projets financés par la Banque Mondiale. Les jeudis 20 et vendredi 21 mars 2014, lieu, espace, C.R.E. Umoa au plateau, de 14h à 19h le jeudi et de 8h à 20h le vendredi. Au programme, communication sur la performance des projets et la nouvelle stratégie pays de la Banque Mondiale. Atelier thématique, visite des stands, Infoline 20 20 08 35 22 41 32 85. Voilà, de retour sur notre plateau, nous sommes toujours en compagnie de M. Koupo, Nyo Leba, vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef spécialisé en habitat rural dans les pays en voie de développement. Notre sujet d'aujourd'hui, c'était la qualité urbaine, du moins quelques exemples en France. Les exemples qui nous ont envoyés à Cannes, je me suis envoyée à Pantin et à Cannes. Et tout de suite, je vous le disais, justement avant de partir à la réclame, nous étions à Djamé, avec le maire ici aussi, là, qui se bat. Je vous le salue. Mon Dieu, qui se bat, ce n'est pas possible. Le maire dit, il m'a vu et il a apprécié ce que nous avons fait aussi. Alors, on va... C'est une comité très complexe. Alors, donc, là, en ce moment, il est, voilà, c'est ce qu'il fait tous les matins. Et lorsqu'il apparaît, toutes les femmes qui vont sur le boulevard fuient, voilà. Et il se bat, il se bat avec son conseil pour leur propre sécurité. Parce qu'imagine un accident, un véhicule un peu fou, et c'est la catastrophe. Le temps, donc, qu'il rejoigne son bureau, on lui posa quelques questions pour savoir... Parce que ce n'est pas évident. Depuis le 11 février, l'opération a été lancée. Et tous les matins, la brigade circule sur le boulevard. Mais dès que la brigade tourne le dos, les commerçants reviennent. Alors, il nous a même dit qu'ils avaient planté des palmites cocotiers tout le long du boulevard. Non, ce n'est pas là qu'il faut planter pour le moins. Mais ils ont soit arraché les plants, ou soit, excusez-moi, uriné sur les plants. Donc, évidemment, ça n'a pas poussé. Le seul cocotier qui a pu pousser, qui s'est débattu tant mieux que mal, il est devant la mairie. Les autres, ce n'est pas possible. Alors, vous avez peut-être trouvé deux arbres qui se débattent. Deux arbres, vous aussi. Deux arbres sur le boulevard. Il y en a un devant, enfin bon, j'oublie un peu le site. Mais c'est dire que ce n'est pas évident. Parce que nous avons été sur le site. Et tant que le maire rejoigne son bureau, on sera en liaison avec lui. Nous avons fait ce parcours avec lui. Mais c'est incroyable. Dès que vous tournez le dos, ils reviennent. Christelle, nous avons fait une émission sur Agamé. Oui. D'abord, j'avais lancé un appel. J'ai dit que le maire seul ne peut pas, tel qu'Agamé, le maire seul ne peut pas faire tout ce travail-là. Donc, il faut que l'État s'implique. Mais c'est un projet. Vous savez, quand vous faites une approche, quand vous faites une approche, que ça ne marche pas, dites-vous que l'approche peut-être n'est pas bonne. C'est comme ça les Blancs font pour faire évoluer les choses. Oui, mais est-ce que les populations vont adhérer ? Parce que là, il y a des bacs. Non, mais si déjà vous-mêmes, vous êtes bloqués dans la terre. Ils ne vont pas adhérer. Non, ce n'est pas bloqué. Ils ne vont pas dire que c'est des êtres humains. Des faits bien précis, bien sûr. Je dis, c'est un projet, il faut l'étudier. Il y a un volet sociologique. Ça, ce sont des actions ponctuelles. Ça, ce n'est pas un projet. Vous dites à quelqu'un, il faut quitter là. Ce n'est pas bon quand tu es là. Et voici le lieu où on devait partir. Mais ça ne suffit pas. Il y a des habitudes. Qui ont la peau dure. Ah oui. Mais quelqu'un qui mange du riz matin, midi, soir, vous dites, vous envoyez pommes de terre, parce que c'est vous, vous avez voulu. Mais il ne va pas manger. Non, ça dit que je n'accuse personne. Mais le problème, c'est qu'on pense. Et c'est ce que le maire du plateau m'a dit. Il dit, mais la cité policière, j'ai fait tout, mais il n'arrive pas. C'est que l'approche n'est pas bonne. Et j'avais même... Donc c'est l'approche qui est notre problème. Ah, voilà. Il y a des gens qui sont spécialisés. Il y a des ONG, tout ça, qui travaillent là-dessus. Et puis, il ne faut pas qu'ils prennent le risque d'aller comme ça. Quelqu'un peut lui lancer une pierre. C'est vrai. Non, 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 non. Il ne faut pas qu'il prenne le risque. Ça, ce n'est pas son travail. Ce n'est pas le travail du maire, ça. Le maire coordonne les choses. Il peut voir un cabinet. Il peut voir... En tout cas, il réfléchisse. Alors justement, nous sommes... Le maire a rejoint son bureau. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. On va y aller directement. Alors, pourquoi une énième opération ? Alors, monsieur le maire, bonjour. En espérant qu'il a rejoint son bureau. Bonjour. Alors, pourquoi une opération ou un dégapissement sur ce fameux boulevard Nanguy-Abrogois ? Est-ce que déjà, c'est possible ? Merci d'avoir utilisé le mot fameux, parce que dans toutes les grandes villes du monde, il y a toujours un boulevard ou une avenue célèbre pour Agamé, c'est le boulevard Nanguy-Abrogois. Et cette fois-ci, nous sommes décidés à faire du boulevard Abrogois, un boulevard célèbre qui pourra nous permettre de vivre comme dans les autres grandes villes en désignant chaque fois le boulevard Nanguy-Abrogois. Alors, vous êtes décidés, mais qu'est-ce qui vous fait croire que cette opération va réussir ? La foi. La foi. Nous avons foi à ce que nous faisons. Et quand on a foi, le Seigneur vous aide toujours à réussir. Et je pense qu'avec le conseil municipal, la municipalité, nous sommes tous décidés à faire du boulevard Nanguy-Abrogois ce que nous faisons croire. Alors, on constate que les commerçants sont récalcitrants. Ce sera quoi votre stratégie pour qu'ils puissent partir de ce boulevard ? Eux, la prière, mais quand on a affaire à un fou, il faut être fou. Ils sont récalcitrants, mais cette fois-ci, nous irons jusqu'au bout. Ça nous coûtera ce que ça nous coûtera, mais nous irons jusqu'au bout. En définitive, est-ce qu'il ne faudrait pas un plan marshal pour la commune d'Adiamey ? Si nous parlons de plan marshal, toutes les 13 communes de d'ici d'Abidjan en ont besoin. Je crois qu'il faut que chacun s'imagine, se bat et trouve la solution idéale. Donc, bien sûr, nous allons demander au gouvernement de nous aider à sortir de la commune d'Adiamey tout ce qu'on constate aujourd'hui de mauvais. Par exemple, les ordures reviennent parce que l'indiscipline caractérisée de la population en est pour quelque chose. On laisse les bacs vides et on verse les ordures par terre. C'est une éducation encore qu'il faut, mais à 40 ans, il est très difficile d'éduquer quelqu'un qui a déjà 40 ans. Très difficile. Donc, le plan marshal, nous allons poser le problème au président de la République. Parce que, déjà, j'avais décidé de porter plainte contre lui, parce qu'il a tellement éclairé la commune que nous ne voyons plus la lune. Alors, la lune, les soirs, ça nous arrange parfois. Donc, mais avec le conseil des amis, on a dit de se soigner un peu assez là pour faire d'autres choses. Alors, au total, que pouvez-vous demander à la population ? Parce qu'il faut bien qu'elle soit partie prenante dans cette opération. Je demanderais à la population d'aider la mairie d'Adiamey à réussir ce pari. À réussir ce pari. Nous n'avons pas besoin de les forcer. C'est eux qui devaient nous aider. Et s'ils ne nous aident pas, nous allons passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire nous allons obliger la population à nous suivre. C'est pour cela que, depuis le 11 février, nous avons interdit toutes les ventes sur les trottoirs. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez le boulevard, les piétons ont la peine, ont de la peine pour aller marcher sur le trottoir. Tellement qu'elle a peur du trottoir, elle vient marcher sur la chaussée. Et nous, nous sommes en train de les éduquer. Tous les matins, il faut qu'ils apprennent à nouveau à marcher sur le trottoir. Et libérer la chaussée qui est réservée aux véhicules. Donc, je demande à la population d'Adiamey en particulier, et en général, à tous ceux qui viennent faire des affaires à Adiamey, puisque la journée, nous sommes 2,3 millions de personnes qui circulent dans Adiamey, de nous aider à apprendre à nouveau à marcher sur le trottoir. Et aux commerçants qui ont des magasins, d'interdire aux vendeurs ambulants, quand ils nous voient, de rentrer dans leur magasin. Si un ambulant rentre dans le magasin de quelqu'un, nous n'aurons plus affaire à l'ambulant, nous allons nous servir dans ce magasin. Et tout ce que nous saisirons, à la vue de la télévision, que nous allons organiser, une remise de dons à des œuvres. Et si c'est des marchandises périssables, nous allons les offrir à la pouponnière Marie-Thérèse d'Adiamey. – Voilà, merci beaucoup, M. le maire. Et en espérant que votre désir de voir Adiamey être une commune où l'on peut apprendre à marcher calmement et paisiblement sur le boulevard Nanguy-Abrogois, ce fera. M. Koupo, vous avez suivi attentivement l'élément, l'interview du maire Youssouf Silla, maire d'Adiamey, que nous saluons. Alors, déjà, un presse, je vous vois soupérer. – Oui, ça fait partie de mes soucis. Mais, ça, ce sont les conséquences que vous êtes en train de… – Oui, mais d'accord, il ne faut pas… – Oui, mais ce sont les conséquences d'un aménagement inadapté à un espace donné. Et beaucoup de boutiques, j'ai montré… Enfin, on a montré Adiamey ici. Ça dit qu'on pose certains actes et c'est 10 ans, 15 ans après, on se rend compte que ce n'était pas bon. Ça dit qu'il y a une concentration du commerce aux alentours du boulevard qui est telle qu'il y a toujours du monde. Même la mairie, finalement, je suis sûr que les gens, même aux alentours, partout, tout le monde vend. – Solution, c'est ça le… – Ah non, non, je ne peux pas… Non, moi, je ne donne jamais des solutions comme ça. – Est-ce qu'il y a, je veux dire, au moins, est-ce qu'il y a des esquisses de solutions ? – Moi, quand je me l'ai montré Adiamey ici, j'avais dit que d'abord, ceux qui ont conçu le boulevard, il y a eu beaucoup d'erreurs. Ils ont privilégié le passage de véhicules. Les bus, couloirs de bus, tout ça. Et ils ont oublié qu'il y a un grand marché qui est là, le plus grand marché de Côte d'Ivoire, je dirais, qui draine du monde. Et la plus grande gare est dans la zone. Quand il y a une gare, je vous ai dit ici, aux alentours de la gare, il y a un commerce qui se développe. – C'est clair. – Autour du grand marché, toujours autour du marché, il y a toujours des petits commerces. L'un dans l'autre, il y a une concentration humaine. Et maintenant, les boutiques se sont ajoutées. – Et les commerçants en bilan. – Il y a eu beaucoup de boutiques qui ont été construites le long du boulevard. Mais ce sont les conséquences que nous vivons. Je dis, c'est un projet, mais pour le moment, le maire est en train de mener des actions ponctuaires pour pouvoir peut-être mettre un peu de discipline. Mais ce n'est pas la solution définitive. Il faut faire une étude. Et ça, c'est sur eux, il y a la sociologie là-dedans. – Oui, c'est clair. – Et on l'a dit ici, et j'ai même dit, c'est l'une de mes meilleures émissions, l'émission sur Agamé. Il y a beaucoup de solutions là-dedans. Ils ont la cassette, parce qu'il y a un de ces, je crois, un agent qui m'a dit à Archibat qu'on a le CD, on le regarde. Non, non, et il ne faut pas qu'ils prennent les risques. – De se mettre comme ça dans le… – Voilà, il ne faut pas qu'ils prennent les risques parce qu'on ne sait pas à Agamé. – Évidemment, c'est clair. Qu'ils mettent les gens devant. Et peut-être que ça dépasse la compétence du maire. On peut peut-être confier, peut-être à une… Il faut regarder l'approche. – Dans tous les cas, vous restez… – Aujourd'hui, on n'a pas d'approche participative. – Vous restez en votre compagnie, vous ne partez pas. Je voudrais remercier toutes les équipes qui ont travaillé, qui étaient donc avec le maire pour la réalisation de ce direct-là. Agnero, Jean-François, Marcelin Tany, et puis la réalisation de Judith. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. Le temps que nos invités qui viennent annoncer leurs différents événements prennent place sur ce plateau. A tout à l'heure. Abobo, une commune du district d'Abidjan. Son marché, un marché comme on en trouve partout dans les quartiers d'Abidjan. Comme les autres, ils possèdent un espace où sont vendus de vieux documents. On y trouve un peu de tout. Journaux, documents administratifs, cahiers ou copies d'élèves. Des documents qui ont été utiles et qui sont maintenant à l'abandon. On n'a pas un coin spécialement pour aller prendre, mais qui sont des gens qui nous envoient pour payer. Parfois, les gens qui sont dans les quartiers, ils envoient des vieux journaux où on paie. On voit aussi des livres ici. Après, quand les vacances arrivent, les élèves, bien sûr qu'ils ne vont plus à l'école. Ils ont des stocks à la maison. Au lieu d'aller jeter, ils nous envoient un peu le kilo à 115. Sinon, il y en a même qui vont brûler parce qu'ils ne savent pas qu'on paie aussi. Sinon, avant, tout le monde brûlait, tout le monde jetait. Mais maintenant, les gens collectionnent. Quand ça devient beaucoup, ils envoient au marché. Il y a des gens pour prendre ça. Des papiers à l'abandon ? Pas vraiment, puisqu'ils ont un coût. Les prêts sont fixés en fonction de la qualité du papier. 50 francs pour un vieux journal, 25 ou même 100 francs pour un rouleau, ou alors 250 francs par kilo. C'est selon. L'usage final n'a rien à voir avec le savoir qu'ils ont symbolié pendant un moment. C'est ma maman qui m'a envoyé de venir acheter. Elle va pas me partager les arachides. Vendre ces vieux documents est devenu le métier de certains. Un métier qui n'est pas sans risque, puisque les vendeurs sont quelquefois accusés d'avoir volé la marchandise. Maintenant, les plus petits-enfants n'ont pas plus avec eux. Il faut les grandes personnes. Parce qu'au moins, les grandes personnes, elles savent ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Voilà, sinon, on paie avec les petits-enfants, ça peut toujours affronter des problèmes qui vont souvent jusqu'à la police. Qui ne risque rien n'a rien. Alors, ces nouveaux commerçants sont bien décidés à se faire une place au soleil.